Salut les veggies ! Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de galette des rois à la frange de panne. J'espère que ça vous plaira. On va commencer par préparer la crème pâtissière avec 200 ml de lait d'amande qu'on va verser dans une casserole. On va ensuite prendre 40 g de sucre roux ou d'autres types de sucre en fonction de ce que vous avez. Et on va prendre une pincée de ce sucre qu'on va placer dans la casserole pour éviter que le lait accroche au fond de la casserole quand on va chauffer. Et on met à feu moyen d'eau. Moi j'ai mis un tiers par exemple. On place le reste du sucre dans un saladier dans lequel on va ajouter 2 jaunes d'eau. Pour ça on va séparer le blanc du jaune et on va bien garder le blanc pour le reste de la recette. Et donc là on met seulement les jaunes pour la crème pâtissière. Après on mélange bien les jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à ce que le sucre fonde un peu et qu'on nous tienne un mélange homogène. On ajoute ensuite de la fécule de maïs 20 g qu'on va également mélanger avec le reste du mélange. Et donc là on fouette jusqu'à ce que ce soit homogène. Lorsque le lait est chaud on pourra le sortir du feu et le verser et mélanger petit à petit au reste du mélange. On commence par une petite quantité pour éviter que le mélange cuise. Puis on ajoute petit à petit le reste du lait en touillant assez énergiquement. Il faut touiller assez longtemps pour que le sucre ne reste pas au fond du saladier et qu'il se verse bien ensuite. Donc là on verse dans la casserole. On met à feu moyen doux. Jusqu'à avoir cette épaisseur. Lorsque c'est fini on verse la crème pâtissière dans un bol. Et ensuite on la filme au contact. Donc c'est mieux d'utiliser des films alimentaires. Là j'en avais pas donc j'ai pris de l'aluminium. Et on va ensuite pouvoir placer cette crème pâtissière au congélateur pendant une heure. Et une fois que l'heure est passée on va pouvoir commencer à travailler sur la crème d'amande. On utilise ensuite du beurre mou. Là il est un peu trop fondu. Et du beurre d'amande. Donc 40 g de beurre et 10 g de beurre d'amande. Si vous n'avez pas de beurre d'amande vous pouvez juste rajouter 10 g de beurre. Donc 50 g de beurre au tout. On ajoute ensuite 80 g de sucre roux. Ou d'autres types de sucre encore une fois. Et on mélange le beurre et le sucre ensemble. Jusqu'à avoir une texture relativement homogène. Et enfin on ajoute 150 g de poudre d'amande. Donc ici ma poudre d'amande n'est pas blanche parce qu'elle est faite à base d'amande entière. Et donc la frappe de panne sera un peu plus foncée. On peut ensuite prémélanger la poudre d'amande au reste des ingrédients. Avant d'ajouter les blancs d'oeufs qu'on avait utilisés précédemment. C'est optionnel mais on peut aussi rajouter une cuillère à café d'arôme d'amande amère. Pour renforcer le goût d'amande. Et une cuillère à café de rhum à la vanille. Ou vous pouvez mettre de la fleur d'oranger par exemple. Ça c'est vous qui voyez. Et on va ensuite finir de mélanger tous les ingrédients ensemble. On peut maintenant sortir la crème pâtissière du congélateur. On voit qu'elle a bien durci. Et on va l'assouplir au batteur. Une fois qu'elle s'est assouplie, on va pouvoir l'ajouter à la crème d'amande. Et bien mélanger jusqu'à obtenir une texture homogène. On peut maintenant sortir les deux pâtes du frigo. Parce que c'est assez important qu'elles soient bien froides. Donc il faut vraiment les sortir au dernier moment. Et donc on va étaler la première pâte feuilletée sur une plaque qui ira dans le four. Sachant qu'on a préchauffé le four à 180 degrés. Et on étale le mélange de frangipane sur la galette. Personnellement je le fais à la cuillère à soupe. On a qui le font à la poche à douille. Mais je trouve que c'est aussi simple comme ça. On ajoute la fève. On va légèrement recouvrir de frangipane. Et ensuite on mouille les bords de la pâte feuilletée. Pour permettre à la deuxième pâte feuilletée de bien adhérer à la première. On va maintenant sortir la deuxième pâte feuilletée. Qu'on va placer sur la première. On appuie bien sur les bords pour que les deux pâtes feuilletées adhèrent bien. Et on essaie de tracer la forme de la frangipane. Pour découper un cercle bien rond, j'ai utilisé un moule à tarte qui avait la bonne dimension. Que j'ai utilisé comme modèle. Et j'ai coupé avec un couteau tout autour. On peut ensuite lisser les bords avec ses doigts pour un rendu un peu plus harmonieux. On peut maintenant passer à la décoration. Moi j'ai simplement fait des losanges à l'aide d'un couteau. Mais on peut aussi faire des spirales ou toute autre forme qui vous inspire. Pour la dorure, on va utiliser un peu de lait d'amande. Et ici un peu de sirop d'érable. Vous pouvez utiliser du sirop d'agave aussi par exemple. Je pense qu'il faudrait mettre un peu moins de lait d'amande et un peu plus de sirop d'érable pour que ce soit encore plus brillant. Mais vous allez voir que le résultat est très satisfaisant. Et donc là, on badigeonne bien le mélange partout et généreusement pour que notre galette soit bien dorée. Et maintenant, on enfourne 40 minutes environ à 180 degrés. Voilà, la galette est prête ! Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner ! Merci d'avoir regardé !